donc moi je veux savoir cnrd pourquoi là la guide au fulbet il est arrêté moi fato je veux savoir le pourquoi parce que tu ne peux pas arrêter guide au fulbet à cause de ses photos passées parce que moi personnellement quand j'avais vu les photos là quand il a pris les larmes là dans le passé moi j'avais dit alpha kondé quand les gens ont commencé à parler je dis papa il a dit oui je dis faut jamais mettre de la valeur sur guide au fulbet je dis en arrêtant guide au fulbet vous allez mettre de la valeur je dis phonique et mengé là c'est vous qui avez mis de la valeur quand je dis vous les personnes qui ont tout fait pour qu'on l'arrête c'est eux qui ont mis de la valeur sur phonique et mengé je dis donc guide au fulbet ne sera jamais arrêté ne faut même pas qu'on pense moi je parlais même pas de guide au fulbet à l'époque qui m'a vu parler de guide au fulbet même quand il y a le parler de guide au fulbet moi j'étais choquée je lui disais arrête tu mets de la valeur sur cette personne ne parle pas de guide au fulbet donc tout ce temps en tout cas moi mon papa que toi d'un bouillard et que eux ils ont traité de de dictateurs de sanguinaires de tous les noms d'oiseaux il n'a pas arrêté guide au fulbet guide au fulbet a eu peur il est sorti de la guinée maintenant c'est toi d'un bouillard qui a fait appel quand tu es venu tu as dit ouais venez la personne qui mettait les gens en prison la personne qui tuait les gens il n'est plus là je l'ai arrêté c'est moi maintenant moi je suis démocrate moi il n'y aura pas d'arrestation moi il n'y aura pas ça il n'y aura pas ça venez on va travailler on va tout faire je vais vous dire ifdg moi fatou je vous dis aujourd'hui si ça tenait que à d'un bouillard je vais vous dire ceux qui ont gâté le pouvoir d'alpha kondé c'est qui vous ont assassiné c'est qui vous ont fait du mal c'est d'un bouillard bala namori idiamine c'est les quatre là tout le mal qui s'est produit en repli de guinée le temps dans le résumé d'alpha kondé les responsables c'est bala d'un bouillard idiamine général namori c'est les gens là je vais vous dire ifdg l'amour que alfa kondé avait pour vous les militants de l'ifdg vous allez comprendre cette fois ci alfa n'avait ce que il ya des choses qui se passent et alfa n'était pas au courant il ya eu plein de choses je dis et le malheur aujourd'hui qui est là pour nous les guinéens surtout vous ceux qui sont de l'ifdg c'est les personnes qui vous détestent vos ennemis les personnes qui ne vous aiment pas les personnes qu'on empêchait pour vous faire du mal parce que c'est alfa qui empêchait d'un bouillard si ça tenait qu'à d'un bouillard il allait finir avec vous d'un bouillard est monté en haut tiré sur tout le monde de hamdallah ya kakbeling si alfa kondé n'était pas opposé si alfa kondé ne le disait pas non 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 laissez les gens là en paix et aujourd'hui c'est les gens là qui sont au pouvoir ce sont vos ennemis là c'est pourquoi quand j'ai vu quand je vous ai vu danser pour mamadie d'un bouillard j'ai eu pitié de vous sous la vie de mes enfants j'ai eu pitié de vous parce qu'aujourd'hui c'est le vrai vrai ennemi de celle ou de l'ifdg qui est à la tête et diamine il préfère un chien il préfère les cadavres que c'est l'oudaline et son nif dg ça je vous dis aujourd'hui vous allez le comprendre aujourd'hui et ma diopoulodimo mon boss est rentré dans mon direct ça c'est mon patron ma diopoulodimo repos au cas voilà donc je vais vous dire alpha kondé mais fallait ce coup d'état fallait que dougouya vienne et que vous cherchez que qui était alpha kondé ce que dougouya fait de vous aujourd'hui c'est le jeu d'ici c'est le rentre demain en guinée billahi wallahi c'est à l'aéroport on va le prendre à la maison centrale d'ailleurs si c'est à la maison centrale là il a eu la chance parce qu'il aura la visite au moins les gens vont aller le rendre visite si on prend c'est l'oudaline billahi wallahi tallahi c'est porté disparu comme commandant ali kamara actuellement qui sait il est où personne ne sait mamadi c'est un cafre mamadi c'est un cafre si tu cherches mamadi ne prie pas il ne gêne pas mamadi c'est un drogué mamadi c'est un soulard mamadi c'est un traître mamadi c'est un lésionnaire mamadi c'est un vendeur de drogue mamadi c'est un bandit mamadi c'est un traître je dis c'est un cafre mamadi d'oumbouya tout le mal qui s'est passé dans le temps d'alpha qu'on dit c'est mamadi qui est responsable c'est mamadi qui est responsable et diamine n'aime pas et diamine aujourd'hui c'est mamadi et diamine il ya deux personnes qui veut être président en guinée le temps de alpha donc c'est eux qui ont tout fait pour ce coup d'état pour eux que si ce coup d'état se produisait c'est eux qui allaient venir en tête et diamine et naamori donc c'est pourquoi ils ont accompagné d'oumbouya pour faire le coup d'état parce qu'il veut le pouvoir à tout prix et il sait qu'avec le rpg peut pas avoir le pouvoir donc fallait un coup d'état pour que eux ils viennent au pouvoir et diamine son affamé du pouvoir namori son autre affamé il veut le pouvoir à tout prix les deux hommes là et c'est des traits ils sont méchants cédés et diamine son net nous et diamine c'est un traître et diamine à une haine et diamine à une haine même pas pour l'ifdg et diamine lui la haine qu'il a il a une haine contre la communauté paul oui ça je le dis et j'assume et j'ai tous mes preuves il sait ils voulaient d'une fille paul de maman cette famille arrive à refuser parce que déjà il y avait l'heure il y avait leurs filles une autre fille qui était marié à un autre militaire aussi donc ils ont dit non ils vont pas donner leurs deux filles à deux militaires donc cette haine et diamine à ça le vieux démon et diamine avait un amour d'une petite fille là une c'est une petite soeur parce que moi je c'est une amie à ma petite soeur donc et diamine par tête et le vieux démon la allait s'asseoir devant devant la cour de cette petite là il était fou amour et de cette petite fille maintenant si elle a peut-être elle a eu peut-être maintenant elle est dans les 26 ou 26 ou 28 à l'époque la petite elle avait 20 ans 19 ans la famille a dit non déjà notre il ya on a une fille qui est qui a qui est marié à un militaire malinqué et celle-là ne va pas aller aussi se marier avec un militaire malinqué donc il a cette haine et diamine il faut venir encore écrit alpha qu'on laisse le meilleur président alpha n'est pas un dictateur aujourd'hui moi j'ai un pas besoin de dire si vous me voyez je suis rare sur les réseaux je viens pas parler parce que dieu est là en train de vous montrer moi j'ai pas soutenu alpha parce que je gagnais mon pain je l'ai soutenu parce que je sais qu'il est humain je les soutenis parce que je sais il n'a pas une haine contre une communauté vous avez juste pris cette étiquette col et alpha pour dire qu'il est contre les peuls moi je suis peul et je suis très fier je suis peul et très très fière de l'être mon côté qui n'est pas peul est mieux que le peul parce que c'est la ligne du prophète mon père salue sur lui oui et je suis fier de soutenir alpha qu'on dit je suis fier d'être une militante engagée pour alpha qu'on dit et son parti qui est le rpg arc-en-ciel je suis très fier si alpha n'aimait pas les peuls il n'allait pas moi m'aimer il n'allait pas aimer ou ce manier lui alpha nous aime comme ses propres enfants de avec tout ce qu'il a subi traversé toute cette situation qu'il a traversé alpha a toujours cherché à savoir comment nous on se portait il s'est toujours soucié de moi de ousmann et moi il nous aime et nous aussi on l'aime et on va l'aimer pour toujours moi il n'y a même pas de débat mes yeux là mes yeux alpha qu'on dit je préfère alpha qu'on dit ça n'y a même pas de débat un pas de discussion toute personne qui va m'aimer tu vas m'aimer avec ça tu ne m'aimes pas tu vas me haïr avec ça je m'en fous personne ne me nourrit moi je suis pas la merci des gens maintenant moi tout ce que je veux savoir tout ce que je veux savoir qu'est ce que guide au foule b a fait il a fait quoi pour qu'il soit arrêté mamadie d'un bouillard cnr des libérés guide au foule b il faut le libérer tu ne peux pas priver les gens mamadie on n'est pas dans les années là où on ne parlait pas on est libre de dire ce que bon nous semble on a dit la guinée là nous appartient tous mamadie d'un bouillard tu n'es tu ne peux pas nous imposer ta dictature mamadie d'un bia nous sommes pas de cette génération de nos arières guerrier arrière arrière parents et puis nos papas au moment où ils n'osaient pas parler nous on va parler c'est pas toi qui nous a mis au monde mamadie d'un bouillard tu n'es pas mieux qu'un guiné en replique de guinée la seule différence aujourd'hui c'est parce que toi tu as les armes mamadie et rien n'est éternel nous on a vu moussa dadis kamara ici en 2009 quand il pensait que la guinée là n'appartenait qu'à lui seul quand il parlait à n'importe qui et comme il voulait quand il ridiculiser des personnalités des vieux ici mamadie d'un bouillard et aujourd'hui c'est même dadis que tu as vu à la télé comme moi personne n'est étranger en guinée tout ce qui s'est passé ici on a tous vécu on sait tout aujourd'hui ce même moussa dadis kamara toi mamadie d'un bouillard tu l'as mis en prison et puis rien n'est sorti rien absolument rien sur sa communauté qui comptait la personne ne dit rien et son bouche b personne ne dit rien rien n'est éternel mamadie d'un bouillard nous on va parler on va parler on va parler tu es un sanguinaires tu es un dictateur tu es un traite les tueries dans le parti dans notre parti c'est toi mamadie d'un bouillard le malheur qu'alpha condé nous les rpg ce qu'on a eu tu étais dans notre parti il fallait faire des conneries des tueries pour salir le pouvoir d'alpha parce que tu voulais être président tu étais aussi affamé tu es quelqu'un qui a envie de de ce que tu es tu es en ingrat en fait rien ne te suffit sinon si c'est l'amour le respect la considération alpha condé t'a tout donné alpha a fait de toi une grande personne il a mis de la valeur sur toi il a désarmé l'armée guiné il t'a armé toi toi et ton force spéciale si tu vois que tu es plus à tu tu as pu aller prendre alpha condé c'est quoi c'est parce que c'est toi qui est armé les autres étaient désarmés il a eu confiance en toi c'est pourquoi il faut vous méfiez faut pas avoir confiance aux gens aujourd'hui à part vos mamans là vos papas 1 ou vos frères et soeurs de même mère même père là n'aie pas confiance n'aie pas confiance alpha n'a pas et gai gawan pourquoi alpha n'a pas arrêté d'un bouillard parce que il avait tellement confiance en lui et tout sinon on l'avait prévenu il ya eu des gens qui ont dit à alpha mamadie veut faire un coup d'état mais alpha n'a pas plus ça au sérieux il a laissé tomber voilà et sinon même moi devant moi plusieurs fois il ya eu des gens qui ont appelé pour dire qu'alpha condé il ya l'autre qui veut faire un coup d'état moi je suis pas moi je suis pas une ethno d'accord moi je m'en fous de ce que les gens peuvent penser je suis pas une ethno je suis guiné en tout court je ne suis pas dans l'histoire d'ethnocentrisme et tout guido fulbe quand mon frère a été arrêté ici il est sorti il était content et tout mais moi je suis pas en fait nous ne sommes pas comme les gens quand moi ils ont voulu m'arrêter il ya eu des gens qui ont dit que guido fulbe et ne voulait pas que moi je sois arrêté d'accord mais après un moment le jour ils ont dit que j'ai été arrêté à pas malade j'avais vu son statut là où il s'est reçu de mon arrestation et tout mais moi je vais jamais être comme quelqu'un je vais toujours rester moi moi je vais jamais me payer le mal par le mal je vais jamais souhaité du mal pour quelqu'un quelqu'un soit même si la personne qui me fait mal demain déjà moi tu me fais mal je vais jamais te faire mal et je vois quelqu'un qui veut te faire du mal si je peux empêcher je vais empêcher je suis comme ça c'est ma nature c'est dieu et moi je suis très fier parce que je sais que je suis un homme de dieu seul dieu peut installer ça en toi il te fait tout ce que tu restes toi même quelqu'un soit la méchanceté des gens sur toi et tout c'est pas ton problème toi à ton tour tu restes toi même je veux juste vous faire comprendre ifdg je vais vous dire alpha condé alpha condé aime les peules ça c'est il n'y a pas de discussion je suis peule alpha ne n'allait pas détester le peule que moi je reste avec alpha condé même si tu es qui tu n'aimes pas ma communauté je vais pas t'aimer d'abord je n'ai pas une haine contre une communauté et je vais jamais m'associer avec quelqu'un qui n'aime pas moi ma communauté personne d'entre nous n'a payé pour pour appartenir à une communauté on s'est tous réveillés on a trouvé qu'on appartient à dans cette communauté donc ça n'a rien à voir la communauté un parti politique c'est totalement différent donc moi j'ai toujours dit que je suis fier je suis peule et je suis fier de soutenir quelqu'un qui n'est pas peule moi fatou moi fatou je vais vous dire ifdg moi j'ai été insulté ici j'ai on m'a traité de tous les noms d'oiseaux tout mais je m'en fous j'ai assumé parce que la personne que j'aime il méritait mon amour alfa condé on m'a insulté à cause parce que j'étais avec alfa condé aujourd'hui vous me donnez raison six mois hier vous m'avez insulté parce que j'étais avec alfa condé ifdg et aujourd'hui celle d'aller le président de l'ifdg qui est en contact avec alfa condé est ce que j'ai tort d'être avec alfa condé non j'ai pas eu tort d'être avec alfa condé non parce que même celle où m'a donné raison ouais il m'a donné raison aujourd'hui le monde va nous donner raison de fait qu'on était avec alfa condé c'est un homme spécial en fait c'est un homme véridique c'est un homme qui a eu des étiquettes qui ne le ressemblait pas les mamadis d'oubouya ont collé des étiquettes sur lui parce qu'il voulait le pouvoir fallait salir alfa condé fallait traiter alfa condé d'un d'un ethno d'un traite d'un sanguinaire d'un dictateur et alfa condé était le président le plus insulté à la République de Guinée tout le monde disait n'importe quoi sur alfa condé alfa condé s'en foutait il ya eu des gens qu'on a arrêté à la République de Guinée ils n'ont pas été arrêtés parce qu'ils ont insulté alfa condé ils sont allés en prison parce qu'ils ont touché à l'état alfa condé n'est pas l'état l'état et alfa c'est deux choses différentes le président passe mais l'état reste donc ceux qui étaient allés en prison ce qu'ils ont tous et à l'état ils ont tous et à la justice ils ont touché par la personne d'alfa condé mais aujourd'hui tu n'oses même pas dire deux mots sur mamadis d'oubouya on va aller te chercher sinon on doit pas prendre guide foule b moi je me demande pourquoi guide foule b a été arrêté pour quelle raison parce qu'il n'est pas du cnrd parce qu'il y voit ce qui se passe et ça lui convient pas il dénonce vous avez quel droit de l'arrêter qu'elle est que vous avez qu'un droit de l'arrêter vous avez qu'un droit d'arrêter guido foule b il a fait quoi il ne fait que dénoncer le temps de alfa ça s'est passé c'est toi mamadis d'oubouya qui a demandé si vous l'avez vu avec l'arbre dans le passé c'est toi le même mamadis d'oubouya qui a demandé à tout le monde de rentrer seulement nous les nul et qui n'était pas vu nous on n'était pas de l'opposition c'est nous les nul et qui devraient payer le prix de tout le monde nier mon frère est allé en prison neuf mois il a payé le prix parce qu'il soutenait il aimait alfa condé et moi on a voulu m'envoyer en prison parce que j'aime alfa condé comme moi j'ai la baraka dieu m'a envoyé voilà je suis sorti de la guinée la baraka moi j'ai la baraka je sais que j'ai la baraka et vous savez que j'ai la baraka dieu ne va jamais m'humilier moi je serai jamais humilié wallahi billahi tallah et vous allez voir l'humiliation que vous avez voulu pour moi à replique de guinée si moi j'étais alléter à guinée yot des gens à la faire de crise des crises des gens des mais comme dieu il est avec moi j'ai la baraka de mes parents et j'ai la baraka qui est vraiment compliqué à avoir dans la vie mais marat mon papa quatre femmes allez-y demander à mes maratres moi j'ai cherché la baraka là où c'est difficile mes oncles et frères de mon père allez-y demander à mes oncles j'ai cherché la baraka de mes oncles pas que mon père et ma mère la baraka qui est compliqué à voir là mais maratres mes oncles et frères de mon père de même père quand tu dis mon nom les gens la même thème je sais je cherche tellement la baraka envers eux donc rien ne peut m'arriver je ne serai jamais humilié moi fatou jamais de la vie donc mamadie d'un bouillard libère guido fulbe libère nous guido fulbe moi je sais que tu n'es pas au courant que guido fulbe même est arrêté je ne pense pas que tu es au courant donc dès que tu es au courant dit l'air de libérer pardon guido fulbe il est là bas il est libre de dire ce qu'il veut si il dit que tu es dictateur tu es sanguinaire c'est vrai aujourd'hui c'est c'est celle c'est ça la vérité tu es dictateur tu es sanguinaire tu es on traite tu es un c'est que elle m'a dit tu ne peux pas la guinée je te jure à pire que 28 septembre en guinée le jour où le guinéen va dire qu'on en a marre parce que jusque là c'est l'axe ils vont se reposer le jour où toutes les communes voient se lever là toutes les communes vont se lever ils vont dire on en a marre aujourd'hui on est fatigué maman dit d'où mbou ya billai walleye tu vas le regretter et ça va arriver bientôt le guinéen ne mange plus à leur faim il galère comme pas possible ils n'ont rien même le quotidien il n'y en a pas les gens vont continuer comme ça et toi tu es là en train de t'enrichir toi et ton et ton clan vous êtes là en train de voler notre argent à vous parlez de troisième mandat le troisième mandat est mieux que ce que le guiné en train de traverser toi même tu sais que tu n'as pas fait le coup d'état à cause d'un troisième mandat tu as fait le coup d'état à cause de ton intérêt personnel toi mamadie d'où mbou ya parce que tu as été écarté le petit dit que le président a utilisé état jeté donc tu allais lui chercher tu sais très bien c'est ça tu as pris alpha condé et aujourd'hui regarde qu'est ce que tu apportes tu as pris alpha tu as traité alpha de tous les noms d'oiseaux mais comme alpha condé son coeur est propre son nom de dieu aujourd'hui c'est dieu qui est en train de faire son combat c'est qu'il ne l'aimait pas hier là aujourd'hui même s'il n'aime pas mais il préfère alpha que toi parce qu'il ya des gens ils vont jamais aimé alpha condé même si alpha prend sa tête qu'ils leur donnent ils vont pas l'aimer mais il préfère alpha que toi moi je n'ai aucun souci j'ai dit aux gens si tu n'aimes pas alfa ya pas de problème si tu dis alpha comme ça va avec dougou ya nous c'est pas notre problème on s'en fout on s'en fout va avec dougou ya mais dougou ya ne peut rien vous apporter il va pas vous apporter quelque chose tout ce que dougou ya va vous apporter c'est ce qui se passe aujourd'hui l'arrestation des gens humilier les gens ce que dougou ya fait actuellement c'est que le guiné traverse par ce que dans le monde entier on n'a jamais vu ça un ex président de la république en prison un président et de l'assemblée nationale en prison un premier ministre en prison un ministre de la défense en prison il ya que mamadi dougou ya qui peut faire ça à même moment même temps ils sont en prison et ce qui me choque les autres qui sont en prison qu'ils ont volé et ils sont en prison parce qu'ils ont vu d'après eux ils ont volé on n'a pas vu ce qu'ils ont volé en plus lui c'est un voleur il a volé 40 millions de dollars 30 millions d'euros 10 millions de dollars plus les clés les clés des véhicules les or les gamins au palais et au delà de ça il est allé au palais le 5 septembre il a tué 150 personnes qui étaient là qui 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 étaient à leur service qu'ils veillent sur le président 150 hommes et ce qui est aussi plus dangereux que ça le pire dans ça aussi leur corps n'ont pas été retrouvés il prend les chrétiens et les musulmans il les met dans son fosse personne ne sait ils sont où ils sont encore on ne sait pas tu es qui maman dit toi toi c'est tu toi tu as tu vas juger qui tu es qui pour juger quelqu'un tu es qui pour juger un procès tu es qui pour juger un voleur mamadi tu es un criminel tu es un sanguinaire tu es un assassin tu es un bandit tu es un lésionnaire tu es un traite tu es un drogué mamadi dougou ya tu es un dictateur c'est toi qui a détruit le pouvoir d'alpha condé c'est toi qui vous remontez en occu tuer les enfants d'autrui c'est toi qui était contre c'est le lyfdg dans le pouvoir d'alpha c'est toi et bala qui remontez vous tirer sur les enfants des gens mamadi toi tu n'as pas le droit de d'arrêter quelqu'un il est aujourd'hui phonique mengé il est en prison phonique mengé a perdu sa mère il est en prison ifdg fait attention n'oubliez pas aussi que phonique mengé a été arrêté à cause des manifestations oui et n'oubliez pas que les personnes tuées sur l'axe la justice que les phoniques et mengé kunduno ont demandé quand tu regardes les personnes tuées les 99% c'est les peules peut-être ya qu'un pour cent des autres communautés où on peut dire même il ya voilà donc les phoniques et mengé cdpc pas des ethno les kunduno sont pas des ethno en faisant vos vos directs parler la liberté de en parlant de guide au b et tout n'oubliez pas phonique et mengé bonique et mengé c'est à cause de vous qu'il est en prison aujourd'hui parce qu'il a été appelé il a été arrêté il est amené à la maison centrale là là tout le monde l'a oublié donc n'oubliez pas ça n'oubliez pas ça aussi faut pas oublier ça pour ne pas manger en prison sa maman on va l'enterrer phonique mengé ce qui va voir maman m'a dit tu es en traite mais maman dit tu es méchant non mais maman dit tu es méchant hé c'est ce que je disais ici au phonique mengé et kunduno quand je les ai vies étaient agités je dis hey c'est pas ça vous ne connaissez pas d'un bia d'un bia sont en traite sont en traite d'un bia et balai diamine c'est des traites de high eleven c'est des méchants c'est des personnes sans coeur il n'y a pas ce que docteur dianney n'a pas si tu entends bala bala c'est à cause de docteur dianney c'est docteur dianney qui a fait de bala c'est qu'il est ce docteur dianney qui a fait de dombouya c'est qu'il est ils sont où aujourd'hui lui il est où c'est pas lui qui est en prison huit mois neuf mois bientôt des vues personnes âgées sont en prison là bas on m'a dit dombouya tu n'as pas le droit d'arrêter quelqu'un à cause de son opinion surtout quand tu es venu n'oublie pas il y a les vars ici mamadie quand tu es venu tu as dit neuf on doit éviter les erreurs du passé et tu fais tu fais pire que les erreurs du passé ce que les gens n'ont pas compris si alfa condé vous avez écouté dans le passé il vous allez finir avec tout le monde la chance que il n'y avait que alfa condé qui empêchait les gens mais je sais moi voilà il be light a light si je disais alfa condé certaines choses non 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 fatou quand j'ai dit alfa je dis papa on doit fermer le siège non tu sais fatou je dis papa je sais quand je lui disais des choses moi c'est moi qui ai dit au président de fermer le siège de l'IFDG c'est moi qui l'ai dit de confixer le passeport de cellulaire c'est moi qui l'ai dit d'envoyer barracader ce cellulaire c'est moi qui l'ai dit dans le passé mais avant que ça là ça se produise je sais combien de fois il criait sur moi il dit non 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 fatou toi il n'aime pas du tout quand tu lui parle pour faire du mal à quelqu'un il ne va jamais accepter il te dit non 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 fatou fatou je n'ai pas ça fatou fatou non fatou fatou je n'aime pas non un jour je sais je l'ai dit un jour je l'ai dit moi parce que vous savez moi je m'assume moi tout ce que je fais et tout ce que j'ai fait j'assume un jour jeudi je vais brûler le siège de l'IFDG et il a appelé tout le monde parce qu'il sait aussi je suis folle je peux le faire il a crié sur moi il a coupé il a appelé tout le monde m'appelé que si quelque chose arrive au siège de de l'IFDG que je vais fatou ça je vais pas te tolérer fatou je sais donc si je voyais les gens là dire alpha c'est un dictateur alpha ce n'est pas bon alpha c'est un net non je dis allah si vous savez les gens qui étaient avec alpha ceux qui entouraient alpha condé alpha il voulait manger alpha condé les gens la faisaient ce que alpha je sais pas alpha a subi il était détesté par l'IFDG et là l'IFDG et celle où l'opposition lui faisait la guerre et ceux qui l'entouraient aussi lui faisaient la guerre parce que il se disait que alpha permettait tout à l'IFDG qu'alpha n'osait pas se loup qu'alpha a laissé trop trop d'aller à se loup que c'est lui il est qui comme ce qu'ils ont fait à Dumbuya Dumbuya ce qui est en train de faire à se loup d'aller regardez aujourd'hui ce qui se passe Dumbuya a fait esprit de ne pas attendre la justice il a montré à se loup tu n'es rien parce que c'était eux qui étaient chargés qui avaient une haine contre celle loup donc c'est à cause de ça c'est pour montrer si Dumbuya pouvait attendre que la justice se prononce pour dire parce que tout ce qu'il dit à la justice c'est ce que la justice va faire la justice pour l'instant pour le moment elle n'est pas indépendante elle dépend de Mamadi Dumbuya le ministre de la justice nous a dit que si lui il n'est pas avec la personne qu'il a nommé il va être avec qui donc ça veut tout dire ça veut dire que la justice c'est 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 une télé la comment c'est Mamadi Dumbuya tout ce qu'il va dire aux juges aux magistrats c'est ce qu'ils vont faire la justice guinée actuellement n'est pas indépendant elle est dépendante oui ça c'est moi qui le dit je j'assume aussi mes propos Mamadi Dumbuya pouvait appeler il va dire ok et justice dites que celle loup n'a pas raison à la c'est la justice qui a dit que tu n'as pas raison mais n'ont pas attendu la décision du juge ils sont allés pour montrer oui celle loup si tu penses que nous nous sommes alpha condé nous nous sommes pas alpha condé et aujourd'hui il est où celle loup aujourd'hui celle loup n'est pas en guinée celle loup sait que Mamadi n'est pas alpha celle loup même a compris gars alpha condé était mieux que Mamadi Dumbuya parce que toute façon il dormait à dixine il y avait sa maison malgré tout ce qui se passait il était chez lui alpha l'a pas fait sortir alpha n'a pas fait tomber sa maison et alpha l'a pas pris pour le mettre en prison et alpha n'allait jamais mettre celle loup dans les gens en prison donc ça ça énervait les les ethno comme Mamadi comme les idiamine comme les bala pour dire c'est toi qui donnes de power à celle loup ah bon alpha c'est alpha qui fait ça c'est alpha qui fait les gens là se foutent de se foutent de nous ici c'est alpha qui fait ça alpha est un pont entre celle loup et les ethno les traite les cafres qui sont là là c'était lui le pont c'est lui qui refusait qu'on touche à à à à à l'autre là comment je vais dire qu'on touche à celle loup d'além sinon il pouvait attendre la justice il pouvait vraiment attendre il va attendre la justice les autres maisons sont est ce que les autres maisons ou ok d'accord on va faire sortir celle loup comme tous les autres mais est ce que parmi les maisons qui sont qui ont été libérés il ya quelle maison qu'on a fait tomber non les maisons sont là on a fait tomber à part la maison de celle où tous les autres maisons sont à leur place au delà ok maintenant ils sont allés aussi construire une école c'est pour montrer que cette justice elle est dépendante c'est pour montrer que cela télé la justice guinéenne actuellement c'est une télé la commande c'est maman dit d'un bouillard tout ce qui va dire aux juges aux procureurs jeudi les magistrats c'est ce qu'ils vont faire alpha condé était le pont entre les ennemis de celle loup d'além et celle loup d'além alpha condé est un pilier pour celle loup d'além alpha condé refuser qu'on fait du mal à celle loup d'além aujourd'hui vous avez vu si celle loup rentre en guinée se porter disparu il va pas aller à la maison centrale parce qu'ils vont se dire un jour et si même si on prend même si on prend l'autre je vais dire et celle loup d'além tout à l'heure on le met à la maison centrale on va barracader la ville ils vont barracader le pont ils vont mettre des bases militaires au pont 1 novembre personne ne va rentrer en ville parce qu'ils vont se dire celle là ces hommes vont descendre bambé tout peut descendre à tout prix il y aura plus d'activité en ville il y aura l'embouteillage autre chose ils vont fouiller je dis même qu'il ne va pas rentrer à la maison centrale et en ville si c'est à la maison centrale on va mettre c'est loup d'além mais moi je doute fort si on prend celle ou si c'est à la maison centrale on va le mettre et je vais vous dire si on prend celle ou d'além c'est porté disparu ça moi je moi je suis sûr à 99% 99% c'est porté disparu regardez les ethno quand tu entends quelqu'un parler de mamadie là c'est que c'est un ethno sinon vous savez qu'alpha et mamadie on ne les compare même pas et si c'est mamadie qui va rester il y aura pas une élection c'est une sélection mamadie va faire une sélection quelqu'un qui va venir le protéger lui et son clan pour les personnes qui l'a tué les 150 le 5 septembre et le coup parce que vous savez que le coup c'est interdit et les personnes qui l'a tué tous les jours que dieu fait il ne fait que tuer ses hommes de force spéciale pour l'instant les gens ont peur de parler de communiquer parce qu'il est au pouvoir c'est le jour où ils vont l'attacher n'est plus au pouvoir vous allez voir les nombres de personnes du 5 septembre de nos jours ça dépasse tout ça dépasse même les tueries de c'est de 28 sectembre mamadie c'est les personnes qui l'a tué mamadie c'est un traite mamadie son sanguinaire mamadie c'est un cafre mamadie sommes sont de ne pas insulter ok mais imbécile c'est pas c'est pas l'injure mamadie son imbécile son trait son menteur son manipulateur son démagogue mamadie d'oumbouya son lâche son hypocrite son diviseur pour régner mamadie son trait son drogué mamadie yambényar mininara c'est un vendeur de drogue c'est un consommateur de la drogue mamadie d'oumbouya quand mamadie est allé à Bamako ici vous savez il était allé pour négocier quoi oui il était allé pour négocier et pour les détenus des ivariens pour que ouattara lui aussi négocie soit à son à ses côtés il y avait ça il y avait aussi pour que c'est et le président malien accepte de collaborer avec les français c'était de troisième raison c'est la drogue qu'on avait saisie parce que c'est sa drogue c'est pour lui et idiamine et amara et bala c'est leur drogue donc c'était pour aller négocier ça fallait que lui se déplace il vient pour négocier parce que ça c'était plus entre ministre et ministre c'était plus entre gouverneur et gouverneur c'était plus entre douane et douane c'était rentrer dans les mains du président malien donc fallait qu'il se déplace pour y va et négocier mamadie c'est un drogué mamadie il revend la drogue c'est un jeudi c'est un drogué mamadie d'oubouya c'est un drogué c'est un vendeur de drogue c'est un qu'ils vendent ils consomment mamadie c'est un traite vous vous n'avez rien compris si vous savez qui était alpha kondé l'amour qu'il avait pour celle-là la considération qu'il avait pour celle-là alpha kondé était détesté par par des gens comme mamadie d'oubouya par des gens comme idiamil par des gens dans notre partie rpg arc-en-ciel parce qu'il accordait de l'importance à cellou d'aller alpha était détesté par des personnes dans notre partie parce que ils ont dit que alpha n'ose pas c'est l'eau qu'elle femme et trop de la valeur sur celle ou d'aller qu'il a il a et c'est qu'il a trop laissé c'est l'allée en face en démocrate mais vu le guiné a dit qu'il était dictateur aujourd'hui dieu vous a donné un dictateur quelqu'un tu n'oses même pas parler dès que tu dis un mot on te fout en prison personne ne dort tranquillement aujourd'hui tout le monde s'attend à une arrestation vous portez disparu tu dors tu te réveilles tu te dis est donc aujourd'hui aussi j'ai pas été arrêté tous les jours dans ta tête ils vont t'arrêter demain demain ils vont t'arrêter demain ils vont t'arrêter tu as la peur dans le ventre à cause de cet imbécile de ceux de ce vagabond de ce traite maman dit d'un bouillard mais pas que consommateur il revend la drogue il consomme la drogue sans il vend actuellement même il fait les business de la drogue mamadi c'est un drogué c'est un traite il c'est un vaut rien c'est un menteur c'est un manipulateur il a montré que celle où c'est que celle où tu n'es rien aujourd'hui regardez l'opposition qui était là sauf j'ai pitié quoi aujourd'hui regardez ils sont où les c'est que quand et mamadi et san neta dam c'est qu'il n'a pas laissé pour alfa condé c'est qu'il n'a pas laissé pour docteur diane c'est qu'il n'a pas laissé pour amadou damaro kamara c'est qu'il n'a pas laissé pour docteur cassori c'est qu'il n'a pas laissé pour moussa de 10 camarades il ne va pas laisser ça pour c'est lui essayer d'y attourer le jour ici c'est donc c'est triste et dommage libéré guido fulbe tu ne peux pas dire à guido fulbe de rentrer il va quitter là où il était bien installé il va rentrer en guinée et que tu le prends mamadi renseigne toi et tu libère guido fulbe tu le libère il est libre il est libre de soutenir qui veut moi je m'en fous je m'en fous des ethno voilà moi je m'en fous de vous vous qu'ils écrivez ici là moi je m'en fous je vois vos noms c'est parce que vous êtes ethno c'est parce que vous soutenez d'oubouya et c'est parce que vous là vous les ethno j'ai pas dit tout le monde mais ce qui soutient d'oubouya parce que vous êtes des ethno d'accord voilà si vous venez raconter du n'importe quoi moi je m'en fous moi vous personne d'entre vous ne peut me dire quoi que ce soit moi le combat que j'ai mené c'est un combat noble maintenant si vous avez une haine une rancune contre l'ifdg ça ça n'engage que vous moi la haine que j'avais j'ai enterré ça et si quelqu'un est content il n'a qu'être quand tu n'es pas content je m'en fous moi d'accord voilà d'ailleurs guido fulbe est ce qu'il est même de l'ifdg je sais même pas et je le défends pas parce qu'il appartient à un parti politique je le défends pas parce qu'il est de ma communauté je le défends parce que je suis guinéenne je dis de les libérer je le défends aussi parce que cet imbécile votre mamadie d'oubouya imbécile salopard là il a ouvert sa salle gueule qui sent mauvais là il s'est flanqué sur ses fesses noires pour dire aux guinéens que la dictature est terminée que tout le monde n'a qu'à rentrer donc celui qui a arrêté les gens il est parti et maintenant guido fulbe est rentré donc lui n'a pas droit d'arrêter quelqu'un mamadie n'a pas ce droit voilà donc si vous moi je m'en fous de vous si vous êtes allez-y vos vos conneries là allez-y mettre ça de côté allez-y prendre vos conneries et puis vous partez vous mettez ça de côté voilà vous n'avez même pas honte vous soutenez d'oubouya parce que vous êtes de la même communauté vous soutenez d'oubouya parce que vous êtes de cancan peut-être vous tous moi ce que moi j'ai fait l'amour que j'ai donné alpha condé et l'amour que j'ai donné d'ailleurs au delà de alpha aussi après la communauté malinqué à cause de certaines ethno ça ne change pas si aujourd'hui il ya des ethno qui soutiennent d'oubouya parce que je ne soutiens pas d'oubouya vous moi je m'en fous votre henne là ça va rien changer la henne de personne ne va affecter moi ma vie je ne dépend pas de quelqu'un je crois en dieu donc moi je m'en fous de votre ethnocentrisme là vous aimez traiter les autres d'ethno et vous êtes pire que parce qu'on ne parle pas de guido foule ben vous sortez vous parlez tout le monde est en guinée tout le monde est ethno ce qui ne sont pas ethno là c'est les mal et les soussous les forestiers 80% des forestiers sont des ethno 80% des peules sont des ethno 80% des malinqué sont des ethno ce qui différencie les peules et les autres parce que les peules ils ont trop plus de bruit en fait ils aiment plus venir montrer en fait parler quoi et les autres ne parle pas c'est les actes ils posent allez-y voir mme a dit d'oubouya regardez le gouvernement de mme a dit d'oubouya vous allez compter vous allez compter voir lui c'est les actes lui il n'est pas sortir d'idées c'est les actes qu'il a posé c'est un net non donc il ya les ethno partout celle et il faut que vous acceptez ça il faut qu'on accepte ça c'est pas parce que c'est sur l'autre la moi je m'en fous je suis pas être non moi je suis fier je suis pas être non je n'ai rien contre qui que ce soit tu m'aimes je t'aime tu me calcule je te calcule je me considère je te considère tu m'aimes pas je m'en fous de toi c'est ça personne ne me nourrit moi je dis la communauté qui est moins ethno peut être qu'il ya 10% d'être non c'est les soucis les 90% c'est pas des ethno ça je le dis et j'assume aussi mes propos et moi je m'en fous de ça moi et la politique je suis fier mais j'ai soutenu alpha toi qui se dit alpha kondé qui se dit rpg mais aujourd'hui tu soutiens d'oubou ya tu soutiens d'oubou ya pourquoi parce que tu te dis à d'oubou ya et de ta communauté ça tu ne vois pas ton ethnocentrisme vis moi je suis peul je suis du rpg mais l'injustice que c'est l'où si bu et je soutiens c'est l'où j'ai mes raisons personnelles parce que maman dit d'oubou ya a soutenu c'est l'où quand il y avait la guerre entre c'est l'où je soutiens c'est l'où moi aussi pour montrer à d'oubou ya que j'ai bien fait le mal qui m'a fait je je soutiens c'est l'eau ça là c'est là vous voyez moi je suis pas et non et je ne serai pas et non et je m'en fous de votre idée personne ne met le lait dans mon café jeudi je suis dans le rpg à cause de deux raisons un alpha kondé il même il me considère on parle et c'est lui qui m'a autorisé de dire qu'on parle sinon j'ai commencé à parler avec alpha depuis quand j'étais en guinée il n'était même pas sorti il a toujours cherché à être en contact avec moi depuis quand j'étais en guinée depuis quand lui même il était en guinée mais je n'ai jamais dit c'est lui quand il c'est lui qui m'a autorisé le jour où les gens de la casse sont partis il m'a dit faut dire aux gens là que moi je vis je suis pas mort et je suis sorti j'ai dit que oui et j'assume aussi je dis oui je parle avec lui c'est mon papa lui il est fier de moi il est fier de moi et 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 mon combat il sait qu'on l'a pas aimé pour ce qu'il avait on la c'est sa personne qu'on aime et cette sa personne là on va l'aimer jusqu'à la fin moi de mes jours donc moi c'est ce qui m'intéresse deuxième raison de fait que je suis dans le rpg c'est les vrais militants qui n'ont pas bénéficier de quoi que ce soit ni de matricule ni d'arrêté ni de décret qui n'ont même pas eu la chance de voir alpha condé qui ont cru en alpha qui ont eu confiance à alpha qui ont aimé alpha condé et qui sont toujours là après malgré tout ce qui s'est passé ils n'ont pas bénéficier ils sont pas des opportunistes aujourd'hui à l'opportunité c'est d'oubouya mais il s'en fout parce que c'est pas des opportunistes ils s'en fout de l'opportunité ils sont toujours dans l'esprit de alpha condé donc à cause de ces personnes là je vais jamais les décevoir je suis du rpg arc-en-ciel donc je n'ai pas de comptes à rendre à qui que ce soit j'en ai rien à foutre moi je ne dépends de personne je n'ai peur que d'allah je respecte les gens je considère les gens d'accord voilà donc vos ethnocentrisme là prenez ça amener ça de côté amener ça de côté arrêtez de venir ici vos noms là vous savez avant c'était les barbari galosso qui venaient insulter et je sortais dire que c'est les barbari galosso et c'est eux qui venaient insulter aujourd'hui c'est certains noms qui sont de la communauté de certains de d'oubouya les fans de d'oubouya c'est eux qui viennent mettre des conneries des commentaires bizarres ici dire que fait où tu nous a dessus il ya d'autres même qui dit on croit plus en toi tu es de l'ifdg je ne suis pas et je ne serai pas j'ai giré sur le coran et c'est pas pour vous c'est pas à cause de vous parce que j'ai peur de vous c'est parce que j'ai quitté ils ont insulté mon père et ma mère ils ont touché à la dignité de mes parents donc pour rien au monde je vais me retourner à l'ifdg après tout ce que j'ai subi tout ce que mes parents ont subi comme humiliation venant de l'ifdg et que moi je me retourne c'est à cause de ça que j'ai juré sur le coran c'est pas à cause de vous sinon si moi là je voulais j'allais retourner et puis quelqu'un dit un mot sur moi je sors je te rentre je ne suis pas l'enfant de quelqu'un donc c'est à cause de ça alors je ne suis pas au rpg parce que j'ai peur je n'ai peur de personne personne ne me prend en charge moi même quand j'étais dans on était dans le pouvoir quand il y avait des choses sortaient je dénonçais je disais ce qui n'était pas normal et on était au pouvoir c'est pas maintenant que je n'ai pas peur et je n'ai peur de personne donc c'est ça moi ma raison de prendre le coran pour gérer que je vais jamais retourner à l'ifdg donc respectez vous c'est quand vous venez mettre des conneries ici parce que je ne suis pas avec d'oumbouya cet imbécile falferu vous étiez où quand moi j'étais là je voulais le soutenir quand il a voulu m'humilier parce que j'ai maintenant j'ai pu m'en sortir j'ai quitté la guinée je suis venu je suis resté j'ai continué à le soutenir on me condamne et que parce que maman dit il est parce qu'il est malinqué j'aime les malinqués qui m'aiment j'aime les malinqués qui se soucient de moi j'aime les malinqués qui dit waifatou elle mérite le bonheur elle mérite le respect quand tu ne m'aimes pas je vais pas t'aimer je vais pas obliger quelqu'un de m'aimé donc tu ne m'aimes pas je vais te laisser jeudi mamadine est même pas un malinqué un peu l'allait venir en guinée il me met en prison et même mon frère en prison mais un sou sou n'allait jamais moi me mettre en prison un forestier n'allait jamais nous nous mettre en prison un malinqué n'allait jamais surtout un malinqué surtout un malinqué j'ai montré au monde d'antier qu'au delà de la politique j'aime cette communauté qui est malinqué parce que j'ai grandi mon quartier avec des malinqués donc même à cause de ça un malinqué ne pouvait pas nous nous mettre en prison et mamadine vient il prend son c'est ça j'ai dit j'ai pas c'est ça j'ai mes raisons de dire je les aime il est où le problème je suis libre de aimer qui je veux donc moi je sais que mamadine n'est pas un malinqué mamadine c'est peut-être c'est un malien c'est un bambara là-bas peut-être mamadine n'est pas même guinéen donc votre ethnocentrisme là prenez ça vous foutez ça dans vos dans vos armoires là-bas vous fermez ne cherchez pas amener ça sur moi restez loin de moi restez loin de ma page vous ne m'aimez pas parce que je n'aime pas d'oublier à donc il va foc je ne veux rien de d'oublier je vais pas le soutenir et s'il s'agit de le rentrer matin midi soir je vais le rentrer parce que c'est ce qui mérite c'est un imbécile c'est un cafre c'est un traite aujourd'hui je suis fière parce que c'est qu'ils ont traité de alpha de tous les noms d'oiseaux aujourd'hui alpha est mieux que ce bandit qui est là mamadine a montré que c'est loup n'est rien il pouvait attendre que la justice rend la décision pour aller faire lui faire sortir il n'a pas attendu c'est pour montrer moi même la justice je m'en fous il est allé il a vidé c'est loup après il est allé il a fait tomber la maison de c'est loup après aussi les aller construire une école après il a inauguré l'école c'est pour montrer c'est loup tu n'es rien moi je suis pas alpha quand tu joues avec moi je vais finir avec ta vie et moi je suis mieux placé pour parler parce que je sais qu'ils ont voulu m'utiliser je dis je refuse malgré la haine que j'avais contre c'est son garçon ils n'ont qu'à aller faire la guerre à c'est loup même si tu es qui vas-y moi j'étais femme je suis sortie j'ai assumé ma position je les détestés je les haïs je les déstabiliser mais toute chose il ya une fin alhamdoulé grâce à mon papa je dis maître béreté grâce à damaro les deux hommes là c'est eux qui ont fait que la haine que j'avais contre celui a disparu je n'ai plus de haine voilà je n'ai plus de haine je n'ai plus de haine j'ai tourné cette page j'ai fermé ça c'est fini ça c'est fini nier le et moi je les dis oublie ce temps reste dans ton coin laisse le oublie le moi je l'oublie non si ça ça vous fait mal à donc il va folk parce que vous n'aimez pas c'est loup parce que c'est loup vous dérange et que vous savez c'était nous là qui pouvait mettre c'est loup à sa place et vous voulez que nous on continue sur ça je dis je refuse si vous voulez là faut dire que je suis je suis en fait être même dans l'ifdg et petit être même dans l'ifdg et petit je ne casse pas ça je dis je le soutiens ça la mamadie et c'est loup d'aller je soutiens c'est loup d'aller je le soutiens parce qu'il subit l'injustice si quelqu'un est fâché parce que tu es ethno moi fatma tabinta je m'en fous je m'en fous il ya une dame qui est sorti ici j'ai même pas voulu parler de cette dame qui est de gawal qui soutient ousmann gawal comme après après avoir fini tout là qu'elle sort maintenant elle me donne raison ma chérie j'ai voulu sortir tout mais si je parlais de toi j'allais mettre de l'importance sur toi pourquoi en ce moment au moment où on m'insultait là au moins on insultait mon père au moment où que tu savais que ouais moi j'avais raison tu n'es tu n'es pas sorti pour me donner raison c'est comme maintenant c'est arrivé sur ousmann gawal et que tu sors tu dis les nier le fatou nier le va pardon laisser mon oncle si vous avez un problème avec celle où gérer votre problème moi mon problème avec celle où c'est fini et je n'ai jamais caché je sais que le problème qui était entre celle et moi je n'ai jamais cassé ça à quelqu'un pour dire que j'ai été envoyé je vous ai dit moi mon combat avec celle où ça n'a rien à voir avec le rpg c'était pas encore bas pour le rpg c'était pas un combat pour alpha condé c'était pas un combat pour un cadre ou pour c'était un combat pour mon père c'était personnel je l'ai toujours dit dans mes directs donc si quelqu'un qui se trouve dans le rpg ou quelqu'un qui est je ne sais pas où aujourd'hui qui n'aime pas ce l'eau d'aller parce que moi notre combat moi j'ai mis fin à ça tu es fâché mais tu es qui au juste est ce que je t'ai dit que je menais ce combat à cause du rpg ou à d'alpha condé jeudi c'était un combat personnel c'était pour sauver l'honneur de mon père je l'ai fait je l'ai dit haut et fort mais vous entendez quoi vous c'est chinois ou c'est anglais parce que ou bien c'est c'est l'arabe si c'est arabe je vais appeler ousoumane vu il est dans le pays arabe là je vais parler s'il va vous traduire il va vous traduire je donc s'il vous plaît laissez moi mon combat était personnel si aujourd'hui à quelqu'un qui a un problème avec celle où ne venez pas se référer à l'aigle avait raison ou l'aigle on s'en fout le moment est passé pourquoi ce moment vous n'êtes pas sorti pour dire l'aigle en raison c'est parce que c'est tombé sur vous vous voulez laisser mon nom laissez moi mon nom tranquille dans l'histoire qui vous concerne avec ce loup d'aller c'est qui était entre cellules et moi c'est fini je n'ai plus de rien ni de guerre avec ce loup d'aller et je vous ai dit dans le passé la haine qui était là c'était qu'entre cellules et moi c'est fini c'est terminé ces militants je les reconnaissais même pas je n'ai rien fait à l'air militant les militants conscients ont compris que je n'ai rien contre leur leader ils m'ont laissé en paix il est votre problème maintenant les autres qui sont là il ya certaines personnes qu'il ya des peules ici ils sont pas de l'ifdg 1 c'est ce qui soutient ceux qui viennent m'insulter ceux qui sont avec osmane gawal moi je suis pas bête vous avez tout fait si vous m'avez poussé pour insulter la communauté pour j'ai toujours refusé j'ai toujours refusé ça j'ai les gens j'ai pas accepté de tomber dans vos pièges parce que c'était sa fat a insulté la communauté n'y a insulté la communauté il a insulté le président de la coordination et où il est aujourd'hui ce président de la coordination ce président de la coordination n'était pas là pour l'intérêt général des peules il était là pour son intérêt personnel aujourd'hui vu le cnrd lui a tout donné qui le voit parler sinon il était comme un blogueur sur les réseaux sociaux tous les jours que tu voyais sa loi était en conférence de presse avec les les journalistes en ligne là tous les jours il faisait conférence de presse il était blogueur il était blogueur sur les réseaux sociaux mais depuis le cnrd est là qui a entendu sa loi le soi-disant président de des peules il est qui l'a vu parler personne parce qu'il n'était pas là pour l'intérêt du peuple il était là pour son intérêt personnel il faisait la guerre à alpha parce que ses biens étaient saisis c'était pas pour l'intérêt des peules pour sa communauté dont il doit dont il est censé à défendre ceux qui ont apprécié ce loup n'aimait pas 80 c'est qu'il ya des gens qui ont apprécié ce loup ils n'aiment pas ce loup ils ont utilisé ce loup ils ont poussé ce loup à se victimiser aujourd'hui ils l'ont lâché osmane gawal qui a fait qui était là on l'a vu aujourd'hui moi je n'ai rien contre osmane gawal osmane gawal moi fatou c'est mon cousin c'est mon neveu osmane gawal ils ont le même honnime osmane gawal est celle où je vais pas me mêler entre eux non parce qu'il sait pas mêler entre celles et moi donc je vais pas me mêler je ne me mêle pas ce qui est entre eux ils n'ont qu'à gérer ça entre eux ils n'ont qu'à gérer ça entre eux il y a des peules aujourd'hui qui m'insultent et c'est ce qu'ils ont fait dans le passé ils m'insultaient beaucoup d'entre eux c'est vrai il y a eu des jeffes de juste qui m'ont insulté mais il y avait certaines personnes aussi qui m'insultent je vous ai dit c'est qu'ils m'ont insulté le fils de seloudal et moi c'était mon ami j'ai connu le fils de seloudal avant de connaître son père depuis 2006 5 je connais son fils tigian c'était mon ami allez-y le demander il va voir ce direct là tigian était mon ami tigian quand il voyait que depuis quand il était allé pour sa formation à abidjan quand il venait en vacances qui nous apportait il nous envoyait des montres lui il sait il était on était amis il sait et tigian quand il a eu ce problème il s'est déplacé il est allé jusqu'à chez moi me trouver il dit fatou c'est pas à cause de mon père toi et moi on s'est connu je t'ai connu avant mon père tu m'as connu avant mon père aujourd'hui nos parents sont devenus des amis des ton papa et mon père s'est aimé et tout y'a eu ça y'a eu ça y'a eu ça moi je te demande pardon je dis ok après il est parti mais malheureusement les personnes qui étaient là ils insultaient mon père matin midi soir et selon n'a pas condamné c'est ce qui m'a choqué dans l'histoire et les gens la faisaient ça pourquoi parce que il dans leur tête que tout le monde sait que si moi tu m'insultes je vais pas t'insulter je vais payer pour ils vont venir utiliser à ces loups et fdg et moi aussi je venais je paie sur ces loups dalle et à d'autres soi-disant aujourd'hui aussi il ya aussi des peuls qui sont là qui sont là aujourd'hui qui continue à m'insulter en pensant que je vais me fâcher jeudi je refuse minimis sali et ne ne prenez pas exemple sur moi pour dire ah vous avez vu les nez l'oeil les nez l'oeil avait raison c'est ce qui se l'a fait au nez l'oeil ça ne vous regarde pas le moment là est passé que personne ne prend notre histoire pour mettre je ne sais où lui laisser notre nom c'est qui concerne nez l'oeil nez l'oeil et celle où moi ma première vidéo quand je suis sorti quand j'ai dit celle où je vais te déstabiliser le monde parlera de nous vous avez pensé que c'était faux le monde a parlé de nous tout ce que j'ai dit donc ça c'est fini c'est fini alors moi effacez moi dans votre histoire il n'y a plus rien n'y a plus de haine ni de guerre entre celle et moi il n'y a plus rien du tout donc laissez moi épargnez moi de vos conneries et de vos bêtises que tu sois ouba même si tu es qui tu es contre le fait que moi fatou n'y est l'oeil je dis avec celle et d'oumbouya moi fatou c'est moi même qui le dit je soutiens c'est l'oeil si tu es fâché tu étais où quand moi j'ai soutenu d'oumbouya ici et puis là aider celle pour me faire la guerre ah donc moi je suis pas une hymène quoi j'ai pas le droit de faire n'a revenu chez l'oubamba man enfari benna bamba une ronoboula je m'en fous à badoumbouya à bas le cnrd à bas l'écloscentrice à bas les aigris à bas les hypocrites à bas les opportunistes à bas les délinquants les mamadis donc j'en ai marre je suis fatigué j'en ai rien à foutre avec les certaines ethno là l'essentiel je dis je suis en contact avec le président il est fier de moi il est fier de moi c'est le plus important je parle avec lui il est fier de moi donc c'est bon vous qui soutenez guidoful bella calculez bien vos propos vos soutenances les façons dont vous faites pour soutenir ne soutenez pas quelqu'un parce qu'il est de votre communauté ne soutenez pas quelqu'un parce qu'il est dans votre parti politique soutenez la personne parce que la personne est guinéne soutenez la personne parce que la personne subit l'injustice moi je soutiens pas c'est lui parce que je suis de l'IFDG je ne soutiens pas c'est lui parce que je suis de la même communauté que c'est lui je soutiens c'est lui parce que nous sommes tous guinéens je soutiens c'est lui parce que il subit l'injustice et je le soutiens parce que ce qui m'a fait mal dans l'histoire c'est pas le fait qu'il a ils l'ont fait sortir de la maison ils ont fait sortir amadou damaro docteur diane et djoubate à janan tout mounir si c on aura amadou damaro l'on d'autres personnes c'est dia menacelle ou tout ça c'est pas un problème parce que c'est eux tous mais pourquoi ya que la maison de c'est l'eau qu'ils ont fait tomber pourquoi moi c'est ce qui me fait mal c'est pourquoi j'ai mal dans l'histoire là pourquoi c'est seulement ce c'est l'eau d'alien qu'ils ont construit une école pourquoi là il a subi l'injustice et là les guinéens ne doit pas accepter ça que tu sois malinqué forestier soussous garanqué tu ne soutiens pas c'est lui parce que il est de ou parce que toi tu es de l'if dg ou parce que tu ne soutiens pas c'est lui parce que non parce qu'il n'est pas de ta communauté non tu le soutiens parce qu'il est guiné et subit l'injustice du moment où les autres personnes leur maison n'ont pas été touchés ils n'ont pas fait tomber une maison ils n'ont ils sont pas allés construire une école pourquoi seulement parmi les gens là il n'y a que pour celle lui ont fait ça c'est ça ça peut quitter sur celle ou au demain et que ce soit sur toi demain donc moi c'est ça et ça c'est ça je ne soutiens je vais jamais soutenir quelqu'un parce que non commandant ali les soussous je suis peur je l'ai pas soutenu parce que nous sommes de la même communauté la prison de commande ali me fait mal quand je dors c'est que je me réveille je pense à la prison je me demande il est où je pense à sa pauvre mère je pense à sa famille quand ton enfant est mort ça va mais il est en prison tu ne qu'il est en prison qui sait il est où donc arrêtez de soutenir quelqu'un parce qu'il est de votre communauté ou parce qu'il est dans votre parti politique soutenez la personne parce que la personne subit l'injustice soutenez la personne parce que la personne n'est guinéen tout court moi c'est ce que j'avais à vous dire c'est ce que je sais pas c'est ce que c'est ce que je vais t'en donner c'est ce que vous avez dit